Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. En 3 points, cette fois-ci, on va commencer par Kylian Mbappé, enchaîné sur le futur mercato du PSG et terminé par une déclaration qui n'est pas forcément intéressante, il n'y a pas grand chose à en dire. Mais voilà, je l'aime bien, je la trouve singulière, ça change de d'habitude. Bref, je ne vais pas vous spoiler, avant de commencer la vidéo, petit placement de produit pour le site Zofoot qui vous propose des maillots non authentiques mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des coutures, des écussons, des sigles Nike bien évidemment dans le cas du PSG, les flocages, les sponsors bien sûr, les délais de livraison qui parfois peuvent être un petit peu longs mais ça arrive toujours à destination, la livraison qui est d'ailleurs gratuite à partir de 79 euros d'achat au-delà de la grande diversité des clubs qui sont représentés en termes de maillots, vous avez aussi des survêtements et bien sûr le lien dans la description avec un petit code promo. Allez, on va pouvoir commencer cette vidéo après le placement de produit avec Kylian Mbappé D'abord, entre la vidéo d'hier et celle d'aujourd'hui, il y a eu son entretien complet pour RMC Sport devant Jérôme Rotten qui a été paru et malgré tout, malgré le fait qu'on puisse lui reprocher, enfin perso je lui reproche l'hypocrisie qui a caractérisé sa communication jusqu'à cet été, bah quand même il s'est détaché un petit peu de ce personnage rempli de langue de bois, il a bien parlé, c'est intéressant ou du moins consistant, c'est vraiment une interview qui est très consistante et qui fait du coup toute sa singularité dans le monde du foot aujourd'hui, voilà, mais c'est même au-delà du dossier PSG et de son fameux départ cet été. Bref, je pense que tout le monde l'a vu et que tout le monde a son petit avis là-dessus. Néanmoins, il y a eu Florentino Perez qui a parlé hier en deux temps, en premier temps il s'est exprimé, il a dit qu'il voulait que tout soit bouclé au mois de janvier avec Kylian Mbappé, du coup il est un petit peu revenu dans les colonnes d'RMC Sport plus tard dans la journée sur cette déclaration qu'il a dit qu'elle était tout simplement mal interprétée et qu'il voulait juste simplement entendre qu'en janvier ça allait avancer, mais tout ça, plus important de sa déclaration et du message qu'il voulait faire passer, tout ça dans le respect du PSG. Ça n'a pas empêché de Léonardo de réagir dans les colonnes du journal, l'équipe bien évidemment, je vais vous lire sa déclaration avant toute chose. Donc Léonardo pour l'équipe, ça fait deux ans que ça dure, je rappelle que le mercato est terminé, il y a des matchs et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse, Mbappé est un joueur du PSG et le club entend bien que cette relation dure. Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian Mbappé. Bon très bien, comme à son habitude Léonardo a dans les médias pris la défense du PSG, mais là je pense aujourd'hui, alors évidemment ce n'est pas jouer contre mon club que de penser ça, mais je trouve que là la meilleure réponse aux déclarations du Real Madrid, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est évidemment travailler d'arrache-pied sur la prolongation de Kylian Mbappé. Et voilà, c'est tout. Cette déclaration, je la trouve quand même un brin inutile de la part de Léonardo, même si bien sûr il y a une volonté de défendre le club, toujours Léonardo en bon communicant qu'il est. Là voilà, auprès des supporters parisiens, elle va faire quasi d'unanimité cette déclaration. Mais je voudrais quand même souligner son petit côté inutile. Autre information bien plus importante, selon RMC Sport, le PSG n'abandonne pas l'idée de prolonger Kylian Mbappé. Je vais citer le média lui-même, la direction parisienne pourrait faire une nouvelle proposition de prolongation, puisque les discussions ont été un petit peu arrêtées ces derniers temps. C'est de là que, voilà, je dis à Léonardo, je pense qu'il ferait mieux de reprendre les discussions, trouver un moyen de prolonger Kylian Mbappé, lui montrer qu'ils le veulent vraiment, et plutôt que cette fameuse déclaration dans le journal L'Équipe. Voilà. Sur une courte durée, donc une prolongation de courte durée, de toute façon on sait tous que c'est la solution envisageable, s'il faut envisager une prolongation qui aujourd'hui est très difficile à envisager, et d'un montant similaire à la dernière off formulée au mois d'août. Donc celle-ci faisait déjà de lui, le joueur, le mieux payé de l'effectif. Bon, en termes financiers, on sait tous que c'est absolument pas le problème, la question du Real Madrid. En fait, c'est même plus une question de projet. On sait aujourd'hui que le Real Madrid a, voilà, son côté, la pérennité qu'il a au plus haut niveau européen, avec toutes ses ligues des champions remportées, le côté mythique de ce club, et le fait qu'il fasse aussi rêver qu'il y a Mbappé depuis le début de sa carrière. Peut-être aussi le fait que ce soit son plan de carrière, même s'il est revenu là-dedans, dans ses dernières prises de parole. C'est vrai qu'un plan de carrière, c'est pas une science exacte, évidemment, que t'établis à l'avance. Mais voilà, on sait tous qu'aujourd'hui, en termes de projet, le PSG rivalise bien évidemment avec le Real Madrid. En termes de pourcentage de chances de gagner la Ligue des Champions, les deux se valent. Et bien sûr, bon, il y a une autre dimension qui fait que le Real Madrid a déjà gagné plein de Ligues des Champions, que Mbappé serait un héros parmi tant d'autres, alors que, dans l'hypothèse où il remporte la Ligue des Champions là-bas, c'est pas fait, il faut déjà qu'il gagne. Et du côté du PSG, voilà, il est là, ce serait la première Ligue des Champions, la seconde de l'histoire de France. Donc, c'est vrai qu'il y en a pour qui ça pourrait avoir une toute autre saveur, et du coup, un défi bien plus relevé pour Kylian Mbappé. Bref, dans tous les cas, l'argent n'est absolument pas un problème. Faire de lui le joueur le mieux payé de l'effectif, je suis pas sûr que ça le flatte. Lui proposer une nouvelle prolongation, évidemment que pour moi, c'est la solution. Il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. D'abord, le PSG, bon, a refusé de le vendre, pas de problème. Je pense que c'est motivé par le Qatar qui veut pas vendre aux abords de la Coupe du Monde 2022. Aussi parce qu'il y a la puissance financière et la surface, surtout qui fait que t'as pas besoin. Le mot besoin n'est pas du tout associé financièrement au PSG. Mais surtout, je pense aussi que la question de son remplacement, sans rien enlever au potentiel travail qui serait fait en cas de départ de Kylian Mbappé, parce que bien sûr, il faut le remplacer, je pense que trouver son remplaçant, ça va être relativement facile, même si je pense pas que ce soit le mot parfait. En tête, là, j'en ai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, on pense tout de suite à Erling Haaland, les entrées de Mino Rayola, et on sait tous que là-dedans, bien sûr, la volonté d'Haaland va compter, il y en a qui disent qu'il voudra le Real Madrid. Perso, je pense vraiment que les deux, même s'ils seraient complémentaires tactiquement, n'évolueront pas pour le moment, voire jamais, même si bien sûr, voilà, le football n'est pas du tout une chance exacte. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer Mbappé et Haaland jouer ensemble. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui font, peut-être c'est du ressort personnel des joueurs, bien sûr aussi, c'est une question de puissance financière pour le club qui envisagerait ça. Mais dans tous les cas, pour remplacer Kylian Mbappé, on sait tous que le PSG a la puissance financière nécessaire pour faire un gros coup. Donc pour moi, jusqu'à la fin, il va falloir tout faire pour lui montrer qu'on veut le garder et bien sûr garder aussi en tête qu'en cas de départ, ben voilà, on va avoir la surface, la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir le remplacer dignement, bien évidemment, même si on perdrait quand même Kylian Mbappé. Voilà, en gros pour ce point-là, à retenir, les propositions de prolongation, il faut les concrétiser, il faut montrer jusqu'au bout qu'on veut garder Kylian Mbappé parce que malgré tout, ça reste quand même peut-être pas le meilleur joueur de ton effectif mais celui duquel tu dépends, je pense, le plus sur les dernières saisons et puis on verra cette saison. Pour l'instant, c'est vrai qu'on dépend plus de nos milieux de terrain ou pourquoi pas de nos latéraux, même si son début de saison, là, ses derniers temps, s'est un peu essoufflé mais reste quand même relativement bon. Bref, Kylian Mbappé est un élément important. Au-delà de toute considération, ses envies de départ et tout ça, on sait tous aujourd'hui que voilà, avec Neymar, l'épisode du départ au Barça est quand même plus qu'oublié. Il y a eu la prolongation et puis son rapport avec les supporters est bien plus fort. Peut-être pas plus fort que jamais parce que sa forme sur le terrain fait quand même beaucoup parler et on va y revenir dans une prochaine vidéo. Mais voilà, quand même tout ça est bien oublié. Dans le foot, évidemment, tout va vite. Allez, on va enchaîner avec une seconde déclaration, cette fois-ci, de Fabrizio Romano. Vous le connaissez tous évidemment. Dans son podcast hier, il a parlé du PSG. Je vais vous le citer. Ce que je veux dire aux supporters du PSG, c'est ne vous inquiétez pas. Ils n'ont pas besoin que je leur dise. Mais ne vous inquiétez pas car le PSG travaille vraiment pour faire aussi quelque chose d'important lors du prochain mercato d'été. Ça ne pourra pas être du niveau de Messi mais ils veulent faire quelque chose d'important. En même temps, un mercato comme celui de l'été dernier, je pense que c'est difficilement refaisable si ça se dit évidemment réenvisageable même si on disait la même chose du mercato 2017 qui a été selon moi pulvérisé cet été, bien évidemment. Mais ils veulent faire quelque chose d'important en particulier au milieu terrain où ils veulent recruter un joueur de top niveau. Et là, il enchaîne. Il voulait déjà recruter un top milieu cet été mais l'opportunité Messi a changé leur plan. Là, c'est vrai quand même que Leonardo, quand il parlait de... C'est marrant parce que ça me vient en tête maintenant. Leonardo, on se souvient de ses déclarations en automne dernier, en automne 2020, durant l'hiver. Il disait que le PSG fonctionnait aux opportunités. Et là, on pensait que voilà, c'est les opportunités. Ça voulait dire des joueurs un petit peu moyens, de clubs moyens, un peu faire les poubelles. Des grands clubs, par exemple, comme Rafinha, OFC Barcelone. Même si on voudrait les tacler aujourd'hui, on ne peut pas trop les considérer comme grands clubs sur la planète foot aujourd'hui. Mais voilà, ça se référait à ça. Et au final, l'opportunité, c'est Messi qui a tout changé. On se rappelle, c'est un passé très proche. Le dossier Paul Pogba, qui a été quand même proche du PSG, même s'il n'a rien de bien concret, pas d'offre du côté de Manchester United, peut-être même pas d'offre de contrat. Mais on sait tous que Mino Rayola s'est assis à la table du PSG cet été. Et que Paul Pogba y était insensible. La grosse évolution par rapport aux autres années, parce qu'on sait tous qu'il a toujours attiré le PSG, c'est que maintenant, il a pris en maturité. Et il est un petit peu plus enclin à revenir en Ile-de-France, tout simplement, sa région natale, puisque jusque-là, il avait un petit peu peur de la pression, par exemple, de l'entourage, la famille et tout ça. Bref, nous ne sommes qu'en octobre. C'est encore tôt. Mais je peux vous dire que le PSG veut encore faire quelque chose d'important cet été, surtout au milieu de terrain. Bon, ici, on a bien sûr Paul Pogba, qui sera une opportunité. Alors, bien sûr, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, comme je le disais dans des précédentes vidéos. Et au cas où il ne prolonge pas à United, du coup, le Real Madrid et la Juventus de Turin ne seront pas hors course, comme ils l'ont été cet été. Et on sait tous que, malgré tout le potentiel du PSG, eh bien, Madrid reste quand même sur le marché des transferts tout aussi compétitif. Turin, un petit peu moins, mais il y a quand même le côté affectif avec Paul Pogba. Donc, ça va être assez compliqué de l'attirer en tant que joueur libre. Peut-être que le point névralgique de tout ça sera la commission de Rayola. Ça paraît caricatural. Tout ça paraît une énorme caricature. Et il y en a peut-être qui, dans les commentaires, vont me reprendre de volet à résumer des dossiers aussi complexes à la commission de l'agent. Mais en même temps, Rayola fait un travail tellement exceptionnel, extraordinaire. C'est un personnage tellement emblématique que j'ai l'impression vraiment que c'est le cas, en fait. J'ai l'impression que c'est le cas. Rayola domine les dossiers de ses joueurs. Donc, au milieu de terrain, on pense à Paul Pogba. On pourrait penser à Brozovic, mais selon Di Martio, là, c'est une information toute chaude. Il va prolonger à l'Inter Milan, ça m'en soupeux. Donc, c'est dommage. Chouameni. Chouameni, voilà, qui est absolument extraordinaire avec l'AS Monaco. On a loupé Kamavinga cet été. Alors, loupé, c'est un grand mot parce qu'on peut le mesurer et le nuancer. Mais Chouameni, si c'est possible d'en tirer un bon prix, évidemment qu'il faudrait le faire. Mais bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce que pour l'instant, c'est plus une parole de supporters. Par contre, dans la presse, Di Martio a annoncé que la prolongation de Franck Kessier était au point mort avec Milan, je crois. Le PSG serait sur les rangs. Ça, c'est des informations qui traînent depuis un bon mois déjà. Et bien sûr, ce côté joueur athlétique, mais qui arrive quand même à faire progresser le jeu, bon, dans un double pivot. Quoique au PSG, en ce moment, on remet un petit peu le double pivot en cause. Mais voilà, ça peut être un profil assez intéressant d'abattage. Mais surtout, en fait, au-delà de son profil singulier, la complémentarité qu'il pourrait créer avec un Marco Verratti, par exemple. Bref, je vous réfère à la vidéo que j'avais sortie il y a un petit mois. Donc voilà, l'été prochain, on peut attendre le PSG au milieu de terrain. Et bien sûr, dans la reconstruction de l'attaque avec le départ de Kiyan Mbappé. Ça va être chaud. Ça va être chaud l'année prochaine. On a hâte de vivre tout ça. Et Fabrizio Romano, qui déjà donne un mot d'ordre, faire un gros coup pour le PSG. Alors, on va terminer avec ce dernier point. Je pense que la durée de vidéo est assez bonne. On ne va pas s'attarder longtemps. J'aimerais parler de Kuiper. C'est quelqu'un qui est très connu, un arbitre très connu des supporters parisiens. Puisque ce qui avait fait le plus de bruit, c'est son carton rouge lors du match retour. Le 2-2 à Chelsea, Stamford Bridge. Et le rouge qu'il donne à Zlatan Ibrahimović pour un tacle quand même où Zlatan est sur la retenue. Le contact n'est pas forcément très marqué. Et surtout, Zlatan y va les deux jambes en arrière. Ce n'est pas un tacle les jambes en avant. Et donc, ça avait fait polémique. On disait qu'il ne méritait qu'un simple carton jaune plutôt qu'un rouge. Voire même, il y en a qui pensaient qu'il ne méritait rien du tout. Il y avait aussi eu des polémiques par rapport à l'injustice du fait que Diego Costa a été exécrable sur ce match. Et n'a pas pris le rouge que Zlatan a pris. Donc voilà. Bref. Il a déclaré dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Les médias italiens, c'est extraordinaire. Quand les trèves internationales sont là, vraiment les médias italiens, la Gazzetta, le Corriere et tout ça, ils sortent vraiment des déclarations qui font beaucoup de bruit. Bref. Alors, Kuiper a déclaré, nous faisons tous des erreurs. Sachez qu'il a la retraite. Ça influence évidemment sa déclaration. Dans tous les matchs, il n'y a quasiment jamais de match parfait. Mais sur une décision tactique, c'est à Londres, entre Chelsea et le PSG, en huitième retour de Ligue des Champions. J'ai expulsé Ibrahimovic après 31 minutes. Un rouge direct. À vitesse réelle, c'est rouge. Mais au ralenti, c'était mieux de sortir un jaune. Mais dans ce match, nous avons échoué en tant qu'équipe arbitrale. Bon, il avoue son erreur. Déjà, on entend un arbitre parler. C'est quelque chose d'assez rare pour être souligné. Et un arbitre qui se remet en question. Trop tard parce qu'il est à la retraite et parce que l'effet remonte à plus de 6 ans. Mais voilà. Il est là. Il a déclaré ça. Je trouve que c'est une déclaration qui est très intéressante. Qu'il faut faire tourner. C'est pour ça que je la mets en lumière dans ma vidéo. Et puis bon. Alors, c'est vrai que, bon, elle reste quand même à nuancer. Parce que comme je le disais, sur ce match-là, il y a l'erreur, bien sûr. Il faut avouer à moitié pardonné. Mais là, c'est quand même un petit peu tard pour avouer la faute. Le cas de Diego Costa que j'ai déjà évoqué. Et ensuite, plus tard dans l'histoire, il a été lié au PSG dans d'autres scandales. Le match contre Naples, le pénalty oublié sur Bernat, c'est lui. Le pénalty, je crois, à la 70e minute alors qu'il y a 1-1. Ça, vous vous en souvenez tous. Et plus récemment encore, la fameuse histoire du fuck you, fuck off, la confusion. Avec Marco Verratti, qui l'a accusé, voilà, de l'avoir insulté, tout simplement. Et Rira, qui a dit aussi qu'il avait insulté Paredes. Les joueurs qui disaient, oui, mais si moi, je dis ce que l'arbitre a dit, je prends 10 matchs. Bref, c'est injuste et tout ça. C'est pas un arbitre qui fait l'unanimité auprès du PSG. Et l'UFA ont été quand même assez cons l'année dernière de le mettre au sifflet pour ce fameux match contre Manchester City. Bref, aujourd'hui, il fait parler de lui pour cette déclaration qui est intelligente, soulignons-le. Voilà pour cette petite vidéo. On a fait un petit peu le tour de l'actu PSG. J'espère que ça vous aura plu, bien évidemment. Et puis, on se retrouve demain. Je pense que demain, je ne vais pas faire de vidéo, mais plutôt le débrief de Belgique-France. Voilà, le match très excitant. On va se le dire, les trêves internationales, jusque-là, on s'en tape, mais vraiment très, très fort. Mais là, ce match quand même a une saveur toute particulière. Et puis, ce Final Four de la Ligue des Champions, si on pouvait le gagner, parce qu'on sait tous qu'en temps normal, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais là, on pourrait lui trouver de l'intérêt dans la dynamique que cela pourrait évidemment redonner à cette équipe de France qui est quand même sur une spirale un petit peu négative. Pourquoi pas gagner la Ligue des Nations, reprendre confiance et tout ça, changer deux, trois petits trucs dans ce groupe qui pourraient permettre d'appréhender bien plus sereinement la Coupe du Monde 2022 ? Je terminerai avec une phrase qui me vient en tête, très intéressante de Kylian Mbappé pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et elle est super vraie. Il a dit, elle est peut-être bateau, mais il a dit à la Coupe du Monde 2018, on a vu et appris tout ce qu'il fallait faire pour gagner. Et à l'Euro 2021, on a vu et appris tout ce qu'il fallait ne pas faire, évidemment, pour gagner. Du coup, ça nous permet de mieux appréhender la préparation de cette Coupe du Monde 2022. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà, voilà. Elle résume à peu près la situation des Bleus aujourd'hui et les enjeux. Allez, même s'il y en a d'autres qui sont tactiques, bien sûr, et du ressort de Didier Deschamps. Très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Ciao !